Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur la G Suite et Google Classroom. Aujourd'hui, on va voir comment faire nos devoirs. Donc, ton enseignant t'a envoyé un devoir. Voici comment on peut le faire avec Google Classroom. Tout d'abord, on ouvre notre navigateur. Donc, pour aller sur Internet, on a ici notre page d'accueil. On s'assure d'être connecté. Si tu ne sais pas comment faire, je t'invite à regarder la capsule « Comment se connecter à Google et à Google Classroom ». Ensuite, une fois qu'on est connecté, on va aller voir dans notre Google Classroom. Donc, on va cliquer ici sur la petite grille d'application. Et on va cliquer ici sur l'icône de Google Classroom. Google Classroom va s'ouvrir. Et voilà, je vois ma classe ici. Donc, dans la classe de M. Cassandre, je suis dans le groupe 301. Il y a plusieurs façons de voir les devoirs que nous avons à faire. La première des choses, on va voir, on a des échéances. Donc, ça, ça se trouve à des dates limites pour la remise du devoir. Donc, si on regarde, là, ici, on voit, là, on a une date limite prochaine. Donc, mercredi prochain, ici, avant 23h59, on a un devoir ici. Donc, je pourrais cliquer ici directement et accéder à mon devoir pour être capable de le faire. Je peux également, là, on va voir, là, il y a plusieurs chemins. Donc, tous des éléments qui nous permettent de ne pas oublier de faire les travaux et les tâches qu'on a effectuées. Donc, c'est très aidant pour pouvoir ne rien oublier, puis faire nos apprentissages. Donc, ici, on va cliquer, ici, sur « Classe de M. Cassandre ». On va aller à l'intérieur et on voit, si on regarde, ici, « Avenir ». Donc, ici, là, c'est un petit pince-bête, là, pour nous rappeler, encore une fois, qu'on a notre devoir. Puis, si on clique sur le lien, ici, notre devoir, il s'appelle « Rentrée 2020 ». Donc, si je clique sur celui-ci, encore là, je vais pouvoir y accéder. Un autre moyen de pouvoir y accéder, également, c'est, tout simplement, si on vous regarde, là, ici, là, en haut, les différents onglets, on en a un qui s'appelle « Travaux et devoirs ». Donc, si on a une tâche, comme ça, qui nous a été attribuée par notre enseignant, on va également la retrouver, ici. Donc, je peux cliquer, ici, et là, je vais fermer cette petite fenêtre. Et là, je vois que, justement, j'ai un devoir de français, ici, qui s'appelle « Rentrée 2020 ». On a notre date limite, ici. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer sur celui-ci, et là, on va avoir davantage de détails. OK? Donc, tu devrais retrouver, ici, les instructions. Donc, on a notre date limite, bien entendu. On a, ici, nos instructions, donc, de répondre à la question. Où est la question, hein? C'est ça que je me demande. Mais, elle est dans le document. Donc, ici, là, tu devrais retrouver un document avec ton nom, d'abord. OK? Donc, là, ici, mon nom, c'est « élève01 ». Mais, d'habitude, là, vous allez retrouver votre prénom et votre nom. Donc, votre copie, elle a été nommée. Pour pouvoir faire le devoir, on va, tout simplement, cliquer, ici, sur la copie. OK? Donc, on voit, là, ici, là, je clique dessus, et un nouvel onglet va s'ouvrir. Et là, voilà, on arrive dans notre feuille d'activité. Oh! On a un petit message, ici. On clique sur « je comprends », bien entendu. Donc, on voit, ici, là, et là, j'ai les consignes. Donc, mon activité de la rentrée, c'est mon devoir. Donc, quelle a été ton activité préférée pendant les vacances? Donc, écris un texte de 100 mots qui décrit cette activité et qui m'explique pourquoi ce fut un moment agréable. Donc, j'écris mon texte. Là, je ne ferais pas un texte de 100 mots, quand même. J'écris mon texte. Et voilà, et blablabla, et blablabla, OK? Donc, ainsi de suite. Donc, là, on dit que mon devoir, comme ça, est complété. OK? Lorsqu'on a terminé notre devoir, OK? On a, tout simplement, on n'a pas à l'enregistrer en temps que tel, parce que vous allez voir, tout est enregistré en temps réel, OK? Donc, dès que je tape ou je saisis une lettre sur le clavier, celle-ci est enregistrée. Donc, il n'y a plus de danger de perdre son devoir, là, par inadvertance ou par une fausse manipulation. Vous n'avez rien à craindre. Tout est enregistré en temps réel, OK? Et on a la preuve ici, on voit, dernière modification, il y a quelques secondes, et le travail est enregistré. Un moyen, comme ça, de dire à notre enseignant, tu peux le corriger. Vous allez, tout simplement, si vous regardez en haut à droite, OK? Une fois qu'on a terminé d'écrire notre texte, on peut cliquer ici, vous voyez, sur le bouton « Remettre », OK? Donc, je clique sur le bouton « Remettre », et voilà, mon devoir devrait être remis, OK? Donc, ici, là, on a encore notre petit tour, là, qui s'affiche, là. Donc, il va nous demander de confirmer, est-ce qu'on rend le devoir? Donc, oui, on va cliquer ici sur « Rendre le devoir ». Même si vous ne rendez pas votre devoir, l'enseignant, quand même, peut y avoir accès, OK? Donc, il va voir que vous l'avez fait, il va voir l'avancement. Donc, si vous êtes en train de le faire, là, il va voir où vous êtes rendu, un peu comme s'il circulait au sein de la classe, OK? Donc, voilà, mon devoir, ici, est remis. Donc, quand j'ai cliqué sur « Remettre », je dis à mon enseignant, bien là, voilà, j'ai terminé, tu peux le corriger. Mais là, l'échéance, on sait, elle est la semaine prochaine, c'est le 9 septembre, OK? Donc, si, là, je me rends compte que j'ai peut-être oublié des éléments, ou je veux changer mon devoir, là, parce que j'ai de meilleures idées, bien, il n'est pas trop tard, OK? Je peux toujours annuler la remise, ici. Vous voyez, je clique sur « Annuler la remise ». Il va y avoir un petit message, encore là, de confirmation, donc « Annuler l'envoi pour ajouter ou modifier des pièces jointes ». N'oubliez pas de cliquer sur « Renvoyer » quand vous avez terminé. Donc, il va falloir le remettre à nouveau, bien entendu. OK? Donc, là, je reprends un peu ma copie, je fais « Annuler la remise ». Et là, je vais pouvoir retravailler au sein de mon devoir. Encore là, comment j'y accède? Tout simplement, on voit, hein, ma copie, elle est ici. Votre devoir, là, on a notre fichier ici. J'ai juste à cliquer, ici, sur le nom de ma copie. Et voilà, un nouvel onglet va apparaître, ici. Et je vais pouvoir le continuer là où je l'ai laissé, OK? Donc, je vais pouvoir reprendre. Donc, là, je me rends compte, « Hé, il manque quelques lettres à mon blablabla, hein, bien entendu. » Donc, voilà. Là, mon blablabla a bien du bon sens, OK? Donc, vous voyez, là, j'ai terminé, ici, mon devoir. Et là, je pourrais faire « Remettre à nouveau ». Je pourrais, au lieu de le remettre, OK? Puis, je décide de travailler une journée, quelques minutes dessus, et de reprendre une autre fois. Bien, il n'y a pas de problème, non plus, OK? Donc, mettons, j'ai écrit mon texte, ici. Je peux, tout simplement, fermer l'onglet, ici. Rien à craindre. Le devoir est sauvegardé, je vous le dis, c'est sauvegardé en temps réel. Donc, je ferme mon onglet, ici. Et je vais pouvoir, peut-être, une fois, le reprendre. On sait où le retrouver, notre devoir. On le retrouve, ici, dans « Travaux et devoirs ». Ou on peut le retrouver, également, ici, dans notre « Pense bête », s'il est à remettre, ici, d'ici une semaine. On clique encore sur la copie, et on revient. Et on peut continuer notre devoir avant de le remettre, bien entendu. Peut-être un autre élément. Si votre enseignant ne vous a pas donné, comme ça, une copie, là, à faire, là, à effectuer, bien, vous pouvez toujours ajouter un fichier qui vient de votre ordinateur, OK? Donc, peut-être, l'enseignant vous a demandé de trouver une image, peut-être, il vous a demandé d'écrire un texte sur votre ordinateur, sans qu'il vous ait donné, comme ça, de Canva. Vous pouvez toujours ajouter d'autres fichiers, ici, en cliquant sur « Ajouter ou créer ». Donc, si je fais « Ajouter ou créer », là, je vais pouvoir aller dans mon « Google Drive », je vais pouvoir aller chercher un fichier, ici, sur mon ordinateur. Donc, peut-être, j'ai un fichier, ici, sur mon ordinateur. Je peux l'importer. Je vais faire, ici, « Browse », « Naviguer ». D'aller chercher un fichier qui existe, déjà, sur mon ordinateur. Donc, ici, j'ai une petite image, là. Elle va être téléversée. Donc, vous voyez, je l'ai joint, comme ça, à mon devoir. Donc, l'enseignant va avoir, ici, les deux fichiers. Et là, le devoir est toujours attribué. Je ne l'ai toujours pas rendu. Là, peut-être, je vais décider qu'il est terminé. Donc, j'ai tout simplement besoin de cliquer sur « Rendre le devoir », ici, avant l'échéance. Donc, oui, il y a bel et bien deux pièces jointes. Donc, je vais faire « Rendre le devoir ». Et ainsi, mon enseignant va pouvoir le corriger et me formuler les rétroactions. Donc, voilà, ici, comment faire son devoir. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.